Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux pour cette rencontre dédicace avec Marie Forget. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour à tous. Marie Forget, je suis vraiment très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Marie Forget est une jeune auteure qui vient d'écrire en fait son histoire, son témoignage par rapport à son accident qu'elle a eu, un accident de la vie, un AVC. J'ai lu votre livre, j'ai un métier, moi. J'avoue qu'il m'a impressionné, interpellé. Vous y évoquez avec beaucoup de sensibilité votre, comment dire, aventure. Et elle a dû se reconstruire après cet AVC, reconstruire, se reconstruire elle-même mais reconstruire aussi sa vie professionnelle. Marie, vous étiez donc infirmière, mais pas n'importe quel type d'infirmière, vous étiez infirmière en hôpital psychiatrique. Je voulais surtout rencontrer les gens. Je suis attirée par les histoires avec un grand H ou celles avec des tout petits H, les histoires ordinaires. Marie a eu une reconstruction assez difficile parce qu'il a fallu d'abord accepter qu'elle ne puisse plus exercer son métier d'infirmière. Tout se passe bien, vous êtes heureuse dans votre métier. Et puis ce jour du 19 avril 2010, le drame, le jour de votre mort, le jour du début de votre nouvelle vie. D'une part pour vous-même, pour sauver votre propre personne, votre peau, si je puis me permettre. D'autre part, dans un second temps, pour retrouver un emploi. J'ai le rôle de crayon dans la pièce. Crayon qui représente l'institution, qui représente la paternité, le paternalisme aussi. Que vous le vouliez ou non, ce monde, sa réalité vous rattrapera. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne manquez pas de souplesse. C'est le présentateur de l'émission, de la rencontre dédicace. Et petit à petit, il se voit érodé par ce qu'il se passe autour de lui. C'est-à-dire qu'une personne intervient. Je préfère démissionner que d'accepter cette démarche qualité que je trouve profondément injuste. Ce n'est pas comme ça que nous avions prévu cet échange. Cinq minutes alors, pas plus ? Madame, vous nous disiez ? Il ne faut pas se le cacher. Dans tous les cas, reprendre son activité après un traumatisme ne va pas de soi. J'ai aussi été suivie par un psychologue, mais rien n'y faisait. Je ne contrôlais plus mes émotions. Antigone ne supporte plus que son travail soit limité à suivre des directives et de ne plus avoir la marge nécessaire pour faire ce qu'elle considère son travail. C'est-à-dire inventer, trouver des solutions à des problèmes qu'on n'attendait pas. Nous ne pouvons plus, nous n'avons plus le droit de répondre à ce qui n'était pas prévu par l'organisation. Alors que non, travailler, ce n'est pas ça. Travailler, c'est quand on fait quelque chose qui était imprévisible, inattendu. Marie, elle ne trouve pas non plus, elle est comme Antigone, elle ne trouve pas non plus normal toutes ces démarches qualités, toutes ces façons de travailler qui enlèvent de l'humain, pourtant dans un milieu où on travaille sur l'humain. Si je continue à travailler et j'entends ton refus, c'est parce que je n'ai pas le choix. Je ne peux pas baisser les bras. Oui, je suis l'orgueil, je déteste inspirer la pitié. Je suis juste un humain, voilà, ce qui est merveilleux. Tu vois, ça vaut peut-être le coup de continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada